Faire un voyage dans le passé, revivre l'histoire, ce rêve, je l'ai souvent fait, aujourd'hui je vais le réaliser. La surprise provoquée par ce périple hors du commun est à la mesure de la passion débordante des fous d'histoire qui ont accepté de relever notre défi. Pendant trois jours, je serai immergé dans un environnement entièrement reconstitué, au plus près des dernières découvertes historiques. Je vais vivre l'existence quotidienne de nos ancêtres et me plonger dans un univers pour le moins différent. ... ... ... ... ... ... ignorant tout du monde dans lequel je pénètre je suis accueilli par serge tinière un journaliste docteur en histoire moi également écoutez j'ai une question qui me brûle les lèvres c'est où suis-je et surtout qu'en suis-je alors vous êtes au château de crève coeur à noge nous sommes en septembre 1450 quelques mois après la bataille de formini qui a vu la victoire des français sur les anglais et on a réussi à bouter les anglais hors de france ou pour le moment ils sont encore en guyenne donc ici il n'y en a plus mais c'est pas une zone très très sûre faudra pas sortir du château vraiment très bien voilà vous pouvez me faire visiter l'endroit ça a l'air magnifique ça va être là où vous allez vivre parce que visiblement vous êtes en tenue de paysans alors c'est ce que je vais vous demander aussi ça c'est un paysan assez chic c'est un paysan dimanche et oui non c'est un soutenu de paysans alors la vôtre est relativement neuve mais comme elle va servir je pense qu'elle va s'user pas mal très bien on est dans la basse cour du château ici la haute cour est là-bas c'est le logis seigneurial et l'endroit où vous allez vivre et ben c'est splendide on va rentrer avec plaisir logis pour ce soir vous allez dormir là où là 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 c'est ce qu'on appelle une paillasse oui c'est de la paille porte bien son nom voilà un petit repas frugal deux pommes voilà et un petit peu d'eau je dors très très mal de manière générale donc on va voir si peut-être que la paille au 15e siècle mon sommeil sera plus réparateur alors reposez vous bien parce que demain les la véritable aventure commence bon écoutez je vais voir ce que ça va donner je vous souhaite une excellente nuit merci et je vous dit à demain dans une autre époque bonne nuit bonne nuit on va être bien là nous sommes dans les dernières années de la guerre de cent ans et même s'il a été durement éprouvé par le conflit le château de crève coeur reste un lieu stratégique bâti à la croisée des chemins au coeur du pays d'auge il contrôle les déplacements des marchands se dirigeant vers camp ou des pèlerins en route vers le mont saint michel des petits groupes d'hommes d'armes en marche vers paris font régulièrement halte dans cette petite forteresse normande c'est aussi derrière ces remparts que vivent les trois principaux personnages de mon aventure le seigneur jean de ferrière veuve depuis un an le bâti raoul son intendant et surtout le paix patriarche d'une famille de paysans au service du châtelain depuis des générations c'est chez lui que je vais vivre et bien dis donc il est plus que l'heure le soleil est haut là allez allez on travaille déjà le soleil il est très haut mais j'ai pris ton grueau là c'est à dire ce matin t'as mangé à j'ai mangé ça là j'avais que ça ça ira c'est la journée sera longue oui bah on verra non mais pour l'instant je suis en forme t'as rien sur là donc je vais garder comme ça là il faut que j'apprenne mon petit bon bah je vais chercher et presse toi ça y est je suis prêt on va aller aux animaux à moi peut-être que j'ai entendu merci beaucoup entendu des bruits cette nuit là quand même quel genre de bruit ben les bruits d'installation et de regarde ce qui est arrivé en basse-cour là plein de gendarmes des gendarmes on ira les voir tout à l'heure on a vu le plus urgent c'est d'aller aux animaux là il est tiers ce soleil est haut et c'est ceux-là qui m'ont réveillé donc on va me venger on m'a habillé comme ça en tenue paysan je découvre un peu tu découvres quoi je découvre un peu le métier mais il faudrait faut t'y mettre il faut travailler tout il faut t'y mettre depuis quand t'es là guillaume au travail là nous on était debout à six heures ah oui on va préparer la mitonnée des cochons là d'accord le pet tu l'emmènes ouais on va aller on va aller près de la ferme un seul ça ira allez allez vous appelez paix et well père quoi l'ancien quoi le paix le paix le paix le paix bon donc j'en vois ça là hop voilà allez on ramène ça guillaume pas un deuxième c'est plus il est bien rempli il est rempli bah il est en train de se vider là en dépêche toi allez allez comment vas-tu dans ce matin un visage que je ne connais pas Arnaud Arnaud qui est à la ferme qui vient nous aider là qui vient nous aider là aux travaux là Raoul Bailly de ce siècle et de ce seigneur ah vous êtes le sélieur non point non point j'en ai pas les attours au contraire Monseigneur vous vous rendrez compte vite de la différence qu'il y a entre nous j'ai juste charge de veiller à ce que tout se passe bien ici vous venez d'où vous même je viens de très très loin mais de la route de Paris de la route de Paris la route de Paris la route de Paris la route de Paris je profite de l'occasion pour avoir l'information sur ce qui s'y passe sur la route de Paris vous n'avez pas rencontré Brigand autre point du tout non 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 Robert non la route gendarme débandé les gendarmes il faut se méfier mais mais là il n'y en avait pas point de gendarme je vous laisse à votre merci beaucoup il faut que je continue à travailler tu viens nourrir les cochons avec moi les enfants travaillent évidemment ah oui c'est plus que ça qu'ils travaillent pas d'accord mais il y a travaillé à partir de quel âge au bateau qui peut ce qu'ils savent marcher on commence à leur faire faire des choses voilà les cochons ils ont deux fois par jour et puis après les restes de table tout ce qu'il y a en déchet c'est pour eux aussi les épluchures t'en as perdu un non il y en avait point quatre non non on a toujours eu trois oh mais à mon âge mais ils sont pas roses du tout ils ont beaucoup de poils bien sûr ah oui rose oui les cochons roses ça vous dit rien non j'en ai jamais vu pour ma part d'accord on ne connaît que ceux-là couleur carnation ben oui oui sans poils ça existe sans poils oui oui mais comment j'en ai vu dans quelle contrée ah ben là d'où je viens aussi d'accord de la route de paris de la route de paris dès le début je m'aperçois que la seigneurie vit en autarcie au rythme des saisons les paysans cultivent les aliments de base surtout des céréales quelques animaux donnent la viande qui sera salée pour mieux la conserver des pratiques peu différentes de celles des paysans plus proche de nous même si les citadins comme moi ont un peu oublié le mode d'emploi alors tu sais faire ce que tu as déjà trait non tu maintiens le pot voilà je vais te montrer et puis après je regarde tu pince ouais et tu appuies et tu lui parle surtout avec délicatesse avec délicatesse ça avait l'air simple pourtant oh hé hé voilà tu pince incroyable et tiens le pot on va pas boire beaucoup de lait avec toi disons non mais dans mon pays c'est différent ça se passe chez vous il est déjà très contre je suis là il est là pour la l'autre pour l'avait c'est fini maintenant il en reste bon c'est pas moi qui les traîmer le coeur y était ouais le coeur y était tenez ah bah oui il y en a pas mal on y reviendra ce soir d'accord dans la basse cour du château chacun sa faire les femmes aident souvent leurs époux au champ mais elle se consacre surtout à l'éducation des enfants et aux tâches ménagères régulièrement elle se transforme en lavandière la cendre remplaçant notre savon une préoccupation pour l'hygiène que je ne soupçonnez pas sous son apprenti le forgeron travail se faire si précieux pour les paysans ils fabriquent les outils les clous et quelques armes en maîtrisant les quatre éléments primordiaux l'eau l'air le feu le minéral un métier fait de force et de finesse plutôt intimidant et que non sur la tête c'est je vous assure j'ai fait chaud là il a joué le soleil est pas ou encore oui oui mais allez retirer ça ouais je vais pas me faire engueuler par par le paix on lève bien vous voulez absolument je le porte il faut mon gars mais je risque rien moi j'ai une grosse chevelure là ça va on laisse pas une question de risquer c'est si tu meurs là si le seigneur de rappel auprès brutalement que tu paris non couvert ah oui c'est ça et la chaleur par rapport à la chaleur de l'enfer tu verras mon gars tu veux te rafraîchir et donc on trempe le par exemple mais on est obligé de chez obligé de garder là vraiment ça tout à fait oui et pour l'enlève devant ton seigneur ton seigneur ici sur terre dans du château et seigneur au ciel le seigneur christ ou marie sa benoît de mer mais point autrement d'accord ici dieu est partout et la vie me rappelle celle des paysans de la fin du 19e siècle avant la mécanisation des tâches d'agriculture voilà et tu as même ce qu'il faut là tu as le râteau tu as la fourche et je reviendrai tout à l'heure c'est à dire que je dois de tout poser toute la paille là la décharge oui on va pas les laisser sur la charrette pour faire les meules bon donc énorme et pas partout non je vais essayer d'aller bon travail merci j'en ai pour la journée là si je continue à cette allure c'est possible il devait pas la décharger tout seul tu peux réciter quelques prières ça donnera vos moqueurs pour le travail très bien je veux vous êtes tous croyants évidemment ah oui je reviens vers toi mais c'est quoi cette question non 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 c'était évidemment la religion c'est quelque chose d'important pour vous la religion c'est pas quelque chose d'important nous sommes nous sommes enfants du christ sur cette terre nous sommes religion nous sommes fois chrétienne le point le but n'est pas de faire une deuxième meule c'est à dire non il faut que je voilà d'accord normal non ça va là ça va là ah bah oui j'ai compris qu'on devait tout et on va faire plusieurs meules c'est une technique de compénie donc on reprend à zéro mais enfin c'est on remonte là ah oui c'est vrai c'est dommage j'avais pas bien compris tu n'as jamais vu de travaux des champs de travaux agricoles travaux des fermes chez tous ceux ci mais ah bah voilà deux c'est quand même mieux il me semble retrouver des gestes oubliés en travaillant paix m'explique que son seigneur jean de ferrière est le seul propriétaire du territoire de la seigneurie il le défend et fait respecter les droits fixés par la coutume paix et sa famille sont ses tenanciers ils sont attachés au château ils cultivent la terre que l'on appelle la tenue et verse une redevance le sens après les récoltes à la saint michel et à la saint rémy mais durant la guerre de cent ans les seigneurs se sont appauvris et les laboureurs comme paix commencent à négocier pour changer de statut ou acquérir des terres qu'ils vont pouvoir travailler à leur seul bénéfice un travail harassant du lever au coucher du soleil bon la tourte est prête là bien sûr que la tourte est prête bon arnaud et la tourte elle attend là ah bah le four refroidit et bah j'arrive il est point question de bailler la au corneille et de dormir dans le foin c'était juste deux minutes trois avait quatre patères j'ai compté allez hop au travail allez c'est reparti parce que on va on va on va manger on va manger on va manger on va manger on va les faire d'abord aller faire les cuissons je sais pas très bien faire non plus on va aller au four banal qu'est ce que c'est je vais essayer de vous aider c'est magnifique alors qu'est ce que c'est comme tour c'est une tourte aux pommes tout simplement c'est une tarte aux pommes avec du miel et un peu de cidre de chez nous parce que ça rajoute un peu de goût bon ça a l'air très appétissant dépêchez vous d'aller la mettre au four qu'elle cuise vite alors four au four banal le four qui appartient au seigneur ah d'accord on a le droit d'utiliser de même que le moulin et en fait tout le moulin le four appartient au seigneur appartient au seigneur et on paye un droit il ya tour de rôle on fait nos cuissons là et vous devez le payer on paye comme on de toute façon on ne fait que payer on n'en parle pas on n'en parle avec le bailly mais le four est bien là on va voir où s'en est mais oui ça a l'air bien ça a l'air bien j'imagine je vais pas la glisser comme ça avec là non non va falloir enlever les braises d'abord alors dans l'autre sens dans l'autre sens voilà et vous pouvez chercher les braises dans le son et tout mettre dans la dans la caisse il faut tout tirer pour retirer complètement la braise le four à conserver toute sa chaleur et sa température ça oui c'est les briques à l'intérieur qui vont d'accord à chauffer en fait on sait à combien de degrés il est ou pas de quoi le four à la température on sait pas la chaleur si il faut mettre la main c'est chaud on est bien on l'a arrêté là ouais on sent là c'est chaud c'est bien c'est juste bien donc la tarte sur la pelle la tarte sur la pelle et attention à la pelle on laisse le donc faire une sorte de four à pizza en fait vous connaissez la pizza de qui non c'est qui celle-là je l'ai mis un petit peu loin peut-être non c'est bien très très bien on va aller chercher après combien de temps la question ça vous savez ou pas je pense qu'un spater dit maria oui vous avez peu près oui ah oui ça dépend à quelle vitesse tu les dis en même temps pour comptabiliser le temps vous faites des prières oui ça permet de savoir comme on les dit toujours à la même vitesse ça permet de savoir combien de temps est passé ah oui quand tu dis ton autre père par exemple oui tu le dis toujours à la même vitesse et donc c'est un temps pour faire tes oeufs pareil c'était un système comme un autre il s'occupe l'esprit en plus et combien ça coûte alors l'utilisation de ce four là c'est vous payez pas très très cher parce qu'en fait c'est un arrangement avec le seigneur étant donné qu'on est on est en fer valoir direct sur ces terres on y a un arrangement seigneur il a un gros besoin d'argent mais il avait un grand besoin de nous si on était pas là il pourrait rien faire bon bah merci à tout à l'heure d'accord il sera peut-être bientôt temps de faire sa prière je sais pas de déjeuner non oui de déjeuner de manger enfin de de dîner à de dîner maintenant le dîner c'est le soir le souper à c'est le souper le soir le souper le matin c'est le petit déjeuner si tu l'entends comme ça pourquoi il serait petit je sais pas vous appelez ça comment vous bah le repas du matin ouais bon donc au réveil au réveil au réveil après on peut quelques fois quand la matinée a été dur on peut faire une petite pause mais c'est rare et après donc il ya le dîner et puis après le souper quoi et le dîner c'est au milieu de la journée c'est même ça va être maintenant ça va être maintenant d'accord ça va être maintenant là il est temps là d'accord et le souper c'est le soir c'est le soir avant que le soleil se couche quoi donc il va selon les saisons il va il va pas toujours être toujours au même moment toujours au même moment très bien bon bah allons voir tu as faim bah un peu ici la journée s'écoule au rythme du soleil et au son lointain de la cloche de l'église l'existence de paix et de sa famille est entièrement conditionnée par la religion chaque année il y a 100 jours de fête au calendrier la religion conditionne même les menus les jours de non charnage sans viande succèdent au carême durant lesquels on mange du poisson la vie terrestre est courte 35 ans en moyenne et rythmé par les prières je me mets là très bien je peux retirer mon couvre chef jamais 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 même pour le repas tu as ce qu'il faut pour manger c'est à dire non je n'ai pas de couteau point de couteau et ql et verre j'aimerais bien que non je n'ai pas il n'a pas chacun des filles a donné quelque chose on va se débrouiller allez très bien merci chacun son écueil oui c'est comme le couteau c'est quelque chose de à l'occasion c'est très personnel très personnel ainsi que la cuire alors merci je me suis assis avant tout le monde veut nous dire le bénédicité s'il te plaît je ne sais pas ce qui est comment il faut le dire en fait pour vous dire la vérité tu ne connais pas ces prières non mais comment ça se fait je viens d'un endroit où on n'est pas forcé de dire le bénédicité avant d'être on n'est pas forcé c'est tout le dominez une patrie si sonctus à ben et les cités de milliers quoi toi donna quoi toi l'agit à tes soumous sont tout réperts dominus non strom amen qu'est ce que vous avez fait ça fort bonne chose évidemment les données nous allons vous servir on n'a pas particulièrement soif là qu'est ce qu'il y a à boire nous avons du vin du cidre et de l'eau les fourchettes des quoi vous savez pour piquer les aliments tu piques avec ta avec ton couteau et puis voilà au besoin avec tes doigts là vous coupez donc les aliments avec le couteau ils sont déjà coupés il ya point de l'aigre là si bien sûr qu'est ce que vous nous avez préparé de bons à envoyer des épinards du blé et nous avons de la chance nous avons encore un peu de viande de saucisses cochon très bien c'est nous sommes gâtés ouais c'est l'année dernière qui se termine oui ça devient de la viande à tous les repas on aimerait et du poisson aussi ou on est obligé il ya plein de jours de non charnage tu peux pas manger de viande c'est un petit laigre c'est beaucoup non il est bien et donc ça ça c'est du lait aigre c'est une spécialité le lait aigre dont on parlait matin c'est du lait quand tu as très ce matin avec l'ail et des oignons c'est très bon pour la santé c'est très bon pour la santé c'est excellent ça rend les hommes forts je vais goûter ceux qui survivent en tout cas celui-là est bien souvent il est un peu fade mais non on a bien manque un peu d'ail peut-être ça va aller là et vous mangez beaucoup de légumes aussi où on mange régulièrement beaucoup de céréales ça tient au corps c'est bien sûr en fonction de ce qui est cultivé de ce qu'il ya dans la région évidemment souhaitez-vous un supplément un franc d'essayer à notre vie je vais vous plaît mais mais je si si c'est très bon on sert l'eau abondamment resserre l'abondamment en lait aigre très bon dans le lait ça va aller vous vous utilisez aussi vous évidemment 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 tu peux prendre avec tes doigts ne serait-ce que le pain et même dans l'assiette et puis quand par exemple on te sert une soupe sur une grosse tranche de pain battu après tu es bien agréable bien nettoyer son écuel avec le pain la pomme d'arbre dans la pomme de terre je crois que n'est pas encore arrivée en fait les tomates ça vous dit rien les tomates ouais non c'est des pommes qui enfin ce qu'on appelle des pommes de terre qui sont en masse sur la terre donc et te voilà donc je te cherchais monsieur monsieur manger 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 bien bien nous avons presque fini vous vous offrez quelque chose non point non point je suis juste venu quérir encore de tes forces de tes bras tu sais il faut que le fourneau soit bien chaud pour y mettre poterie à cuire peut-être chargé ton âne le préparer à aller chercher du bois en suffisance et prestement finissez votre repas je pense que vous pouvez y aller tout de suite après le temps de préparer l'âne tout de suite quoi mais ça arrive souvent qu'ils vous coupent en plein repas comme ça parce qu'on n'avait pas terminé bah oui mais ça on est obligé d'obéir on n'a pas beaucoup de choix non mais enfin là il doit être pressé par la potière enfin j'en sais rien j'en sais pas tiens voilà en plus il y a du bois il aurait pu se servir la potière donc ça c'est pour la poterie enfin pour la poterie oui oui on va régulariser après le coup de ce bois parce que moi j'aime mes filles et donc tout ça c'est évidemment d'estimer à alimenter son son four son choix s'occuper des bêtes décharger du foin ou ramasser le bois je suis au service du seigneur totalement à son service à votre service ce soir fort bien monseigneur l'ayant trouvé fort alerte moi non non le jeune arnaud quand il serait bon qu'on le mette à son service ce soir ce soir voilà mais on avait des tâches à faire on y est au service de monseigneur pour le souper faut qu'il apprenne aussi ces choses là je pense qu'il en a les compétences monseigneur voudrait le voir à l'oeuvre bon bah peut-être essayer de voir ça bon carpe carpe diem très bien bon ouvrage continuez bien et l'affaire est entendu monseigneur sera votre service ce soir en votre logique qu'est ce qui n'entend pas un service je pense qu'il va falloir que tu servent en table haute c'est à dire il va falloir peut-être ferme et d'un mais de la table chaque personne va s'asseoir sur sa table sur les tables j'avais cru ne trouver que des écuelles de bois en fait les potiers du 15e siècle fabrique souvent de façon quasiment industrielle une vaisselle qui se révèle aussi variée que belle cruches assiettes plats j'ai vu qu'il y en avait des beaux la oui une petite chope une petite chope pour boire à table d'accord je veux bien essayer ça oui si ça vous dérange pas d'accord de voir comment ça fonctionne alors on va on va peut-être vous mettre quelque chose pour protéger ce soir il va s'il va servir sur le seigneur ce soir ah oui il faut pas que je sois trop sale en effet parce que c'est une arbre sa robe à la ceinture voilà vous allez poser un pied sur le support ici et ensuite lancer le tour en voilà en donnant des coups comme ça et alors ensuite il faut tout le temps remettre de l'eau parce que c'est une matière qui qui se déchire si on n'a pas dit pas et ensuite il faudrait lancer plus fort et alors toute la difficulté c'est de c'est de faire monter de me faire monter et de et d'essayer d'avoir une forme bien ronde on voit bien que c'est même complètement raté et c'est un métier de femmes exclusivement non de femmes et d'hommes d'accord bon j'ai fait mon possible c'est pas c'est pas merveilleux mais ça ça donne une idée déjà une petite idée bon effectivement je comprends pourquoi on va essayer de garder ce pot je viendrai vous payer je vous promets d'accord merci beaucoup en tout cas moi je ce soir soir ou demain j'aurai de quoi boire enfin j'aurai le contenant en tout cas le bois est là derrière la porte très bien merci pour le four s'il en faut beaucoup merci beaucoup ah voilà je vous cherchais il est temps de partir à notre négociation tu pourras emmener le petit avec toi tu as un témoin je vais trouver un témoin monseigneur a besoin de toi mais n'en abuse pas oui oui mon bon bailly voilà je souviens toi bon à tout de suite et presque toi oui monseigneur s'impatiente et tu le sais qu'il n'aime pas cela le garin le bailly m'a dit il faut un témoin donc je pense qu'il y aura un acte tu remontes était monté tes chausses j'ai l'impression qu'il faut pas traîner on presse en permanence quand même j'ai de la chance je suis convié à une négociation entre paysans et seigneur je croyais jusque là que les serres n'avaient aucun droit je me trompais car au 15e siècle les rapports sociaux évoluent voilà donc monseigneur comme vous me l'avez mandé j'ai rassemblé ici donc un notaire et vos gens afin de parler de la dite affaire que vous avez peut-être nous remémorer ici avant que l'on aille plus loin dans la lecture de l'acte monseigneur j'ai pour volonté donc de faire creuser un étang afin que nous puissions avoir poisson puisque nous avons un jour maigre sur trois il serait donc utile quand la seigneur est de crève coeur nous puissions donc avoir du poisson frais comme je vous l'ai dit je ne suis pas en mesure par contre d'engager les dépenses qu'occasionnerait donc le creusement de ce de cet étang et je vous ai donc proposé la dernière fois que je vous ai vu la possibilité donc de faire réaliser ce creusement par vos gens en conséquence de quoi je vous offre donc de pouvoir par le biais d'un accord profiter vous même une partie des poissons prélevés donc par nos soins puisque nous assurerons moi et mes gens l'entretien de ce dit étang c'est chose raisonnable il faut reconnaître qu'au début d'année dès le début la négociation est particulièrement ardue vous aurez vous même mais paix c'est que le seigneur a besoin de ses bras de petite taille puisque nous mêmes nous aurons deux poissons de petite taille puisque l'on seigneur je crois que nous avons parlé d'un poisson sur deux tout à l'heure non 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 deux poissons pour nous un pour vous en fait en ce milieu de 15e siècle la guerre de cent ans a dépeuplé les campagnes et les seigneurs manquent cruellement de main d'oeuvre pour faire fonctionner ce qui m'apparaît de plus en plus comme une petite entreprise familiale le seigneur de crève coeur doit accorder des libertés à ses gens bien sûr les paysans ont des statuts et des fonctions différentes selon les régions d'une france encore très diverses le paix et la bourreur il possède la charrue qui fait de lui un personnage respectable peu à peu les paysans comme lui s'émancipent et peuvent tenter de réunir un patrimoine qu'ils transmettront à leurs descendants au chemin de mesidon au septentrion sous la terre labourable des hauts près au bout de la garenne qui est à l'occident et longeant la rivière de torquelan au midi pour ceux j'ai apposé ici le sel de mon fils comme je suis accoutumé faire et ensemble ceux du dit seigneur jean si je peux me permettre de vous demander votre saut monseigneur ainsi que celui de jean le paix laboureur du dit crève coeur et de votre témoin ah non je n'ai pas de sauveur le témoin fera une marque dans ce cas où viendrait et la marque donc témoin il te faut oui voilà arnaud dit deux passages non voilà et je vous aide ça va être plus simple pas trop donc deux passages voilà très bien merci la chose est entendue donc nous avons contrat qui nous engage autant qu'il vous engage bien c'est important nous sommes d'accord sur le je dresse l'ensemble des points vous pouvez disposer je dresse l'acte mais vous pouvez dresser l'acte en effet et encore moins à ce qui a été dit moult généreux je pense que vous en avez conscience je renvoie auprès de vos gens bon retour à vous vous êtes très grand risque non je n'ai point pris grand risque intendant si dans trois ans ils ne veulent point du contrat d'accord les temps a déjà été creusé ils ont travaillé j'aurai trois poissons sur trois est ce que vous êtes satisfait de votre votre négociation oui je pense mon avis on sait on s'est bien débrouillé je pense que les poissons travail mais oui il faudra revoir ça dans trois ans on va voir ça en trois ans mais le seigneur est en très mauvaise posture on l'a vu il est tué il est petit seigneur comme ça après l'occupation anglaise des difficultés il ya eu de deux mauvaises années au niveau des blés bon on a un statut nous sur la tenue aussi qui est particulier il ya d'autres statuts d'exploitation agricole il ya les queves en bretagne il ya les aloe il ya plein d'autres statuts de fonctionnement de deux 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 paysans donc nous en tant que tenanciers on est vraiment assez privilégié nous moi particulièrement en tant que laboureurs sur le domaine faut reconnaître tout autour de nous il ya on fait déjà on fait des jaloux on fait des jaloux à crève coeur ce soir quand tu vas être sollicité au château il faut effectivement que tu respectes bien les règles que le seigneur ou du moins le paillis va te montrer donc ça c'est vraiment très important pour pour toi puis pour nous la réputation de la ferme quand même tu remettras ta ceinture et ta robe voilà j'ai ma c'est d'accord il serait peut-être bien que tu te nettoies et éventuellement même tu peux même aller aux estuves là si tu veux je vais pouvoir me te laver te laver oui bien sûr c'est une bonne nouvelle ça te tente avec plaisir bon bah c'est bon bah j'en ai bien besoin va pas être déçu va voir l'estuvière va voir l'estuvière et ben j'y vais c'est donc là que ça se passe les dames les étuvières oui c'est donc ça l'estuves les estuves les estuves je me déshabille je vous pouvez garder votre chemise si vous préférez par contre il faut garder quelque chose sur votre tête pour rester correct à bon oui pardonnez-moi toujours vous pouvez être lui aussi si vous préférez mais écoutez là je crois que non il ya du monde là je veux bien si ça vous dérange pas je vais juste posé c'est très très agréable je fais une autre découverte au moyen âge les gens se baignent beaucoup seuls ou en couple des affaires se négocient dans les baquets des estuves à l'eau délicatement parfumée et des dames de petites vertus peuvent parfois améliorer le rituel du bain j'ai une journée un petit peu c'est souvent le cas des hommes oui oui ça nous change d'ailleurs l'eau reste relativement propre après oui en général après le passage des soldats elle n'est guère de cette couleur pour après ce que ne pas changer le drap d'ici le prochain client vous changez pas loin ça à chaque fois qu'on la fasse chauffer au feu et donc ce drap en lin sert de filtre voilà et enlève la crasse quand un client vient on change de grâce sauf si c'est quelqu'un qui a un peu de moyens et qui préfère garder le droit de la personne qui était avant lui moi j'ai le droit à un drap neuf c'est une plante la saponaire qui sert à laver la peau cette attention pour l'hygiène corporelle me révèle un souci de raffinement que l'on retrouve également dans les arts de la table boeuf porc volaille gibier sont bouillis ou rôti servis avec des sauces fortement épicées le maître queue accompagne ses viandes d'un peu de légumes verts au printemps de céréales ou de quelques légumes secs en hiver on boit du cidre de la cervoise ou du vin que le seigneur fait parfois venir à grands frais à cette époque servir à table est tout un art dont je dois faire l'apprentissage sinon vous êtes arnaud le jeune serre dont on m'a parlé c'est bien moi et bien moi même nom martin je suis le queue de ce château que au service de notre seigneur et vous avez le grand honneur de servir aux banquets alors c'est ce qu'on m'a dit et justement comme je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire j'aimerais que vous me donniez quelques conseils connaissez-vous les contenances de table non enfant qui veut être courtois et à toutes les gens agréables mais c'est dit en entente et les garde en françois et la première des contenances de table c'est lave toi les mains à ton lever à ton dîner à ton souper ce sont trois fois à tout le moins donc première contenance à respecter c'est le fait de se laver les mains vous repartez quand ils viennent d'arriver mon seigneur et qui vient d'arriver non mais c'est pour savoir il doit prendre des dispositions tout de même voilà j'aimerais vous de garder quelques jours afin que je m'entretienne avec vous d'un projet que j'ai à vous proposer restez là ici en notre compagnie pendant deux jours non mais cette eau est froide elle est véritablement froide incroyable on va aller la chauffer alors commence bien pardonnez-moi vous désirez du vin oui pour mon seigneur ce sera du clair et le clair et c'est à dire celui ci départ celui-ci est rouge et rouges vous êtes porté sur le rouge le p est ce qu'il est mais il travaille bien il mène bien ses gens voici des pasté norois fort bien poisson je crois que c'est délicieux on doit espérer à paris en tout cas c'est de la porêt blanche on ne sert pas ainsi à je suis s'agit de la purée de blanc de poireau avec du lait et des amandes la porêt voilà si de la cive de bœuf au gingembre et à la cannelle et de la mamounia de l'agneau donc au miel et aux amandes pour accompagner vos viandes une fromentée de blé vous mettez la compagnie de mon fils et voici les nefs de fruits donc comme vous pouvez le voir présente bateau avec ses voiles bateau une nef c'est très réussi mais il nous prend pour des simples d'esprit il est toujours mais il débute dans cet officiel a été courageux on l'a vu travailler partout aujourd'hui ma belle-mère est donc venu en compagnie de mon fils j'ai juste oublié le pain par des mariages oui on n'est pas idiot bon en premier qui vous en débrouillez pas trop mal oui j'essaie de faire ça plus discrètement possible voilà comment ça s'est passé en voilà au bas c'est pas mal passé ce que j'ai vu était avait l'air délicieux en tout cas et il a dit qu'il était plutôt satisfait du service et a fait quoi le service à la plus de services et je lui ai lavé les mains au départ que les mains les mains et juste les mains parce que normalement non 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 et tu n'as pas mangé du tout et non j'ai pu juste regarder ça avait l'air très bon et sentir surtout et c'était un service simple d'après ce qu'on m'a dit mais c'était déjà je trouve assez bon la journée a été a été longue la journée a été longue ouais là plutôt assez longue assez long bah écoutez ça durerait plusieurs jours moi j'aimerais bien d'abord que les journaliers aillent se coucher parce que demain des choses qui les attendent allez allez messieurs là non 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 allez on vaut la bonne nuité à demain messieurs n'oubliez pas vos prières allez vous coucher pour pouvoir travailler et le tabellon là tu dors avec nous j'avais une place au auberge mais bon l'auberge est accueillante l'auberge est accueillante et ton côté je suis j'ai vraiment envie d'aller m'allonger là parce qu'il faut que je non tu veux pas non tu veux boire quelque chose ce soir ça y est tout va bien non non manger peut-être non non je veux franchement finir le laigre si tu veux le laigre je le garde pour demain matin d'accord bon bah tu vas dormir tu vas dormir là on te rejoint tout à l'heure ah bon c'est à dire qu'on va dormir à plusieurs ah bah oui moi garin son épousé et puis peut-être mon autre fille on verra tout à l'heure et les enfants je suis tellement crevé je vous dire que je et les enfants et les alors au lever fait attention il y aura les enfants sont au sol d'accord mais je vais me mettre dans le fond alors tombe pas dans la ruelle il ya tout à l'heure tu as fait tes prières je vais les faire non par contre il faudrait que tu dors mes têtes couvertes 1 bon ben oui j'en peux plus de ce chapeau tu as donné la cale blanche là non non attend on va tout à l'heure à tout à l'heure vous dormez comment vous réussissez à dormir vous avez beaucoup bougé pendant la nuit comme moi j'ai pas pu j'avais pas de place et vous dormez toujours à quatre là bon il dort moi j'étais réveillé par les par les mouches par ça sent très fort aussi bien animal je suis pas mécontent de me lever et les enfants sont là aussi j'avais pas vu les enfants il est tout petit ce lit je pense qu'elle est assez chaude et réchauffé merci beaucoup c'est très agréable le matin c'est important on somme dimanche aujourd'hui aujourd'hui seigneur pour nous ça va être plus calme d'accord il est bête ça ça n'attend pas ça connaît pas le dimanche bah oui ça il faudra peut-être s'en aussi c'est quoi les ablutions il faut que tu nettoies les mains et le visage au moins ah oui bah oui on a de l'eau en bout de table avec un peu de et ça vous le faites tous les matins tous les matins et le soir en avant de se coucher d'accord ah bah hier j'ai oublié c'est tellement fatigué voilà justement les nouvelles choses me font bien je trouve à propos d'hygiène moi je je est ce qu'il est possible de se laver les dents ou pas laver les dents rouges tu prends tu vas tu vas dans le taillis tu prends une petite brunis et puis tu peux aussi mâcher c'est mâcher des plantes tu mâches de l'avoine tu mâches que tu veux et ça va faire une bouillie ça va nettoyer des dents naturellement si au cours de l'aventure mon existence de paysan m'avait quelque peu dépaysé je devais l'être plus encore je reconnais la douleur du pays je suis content de vous voir tous se lever en ce jour du seigneur je profite de cette journée du seigneur vous n'avez point de tâche pour venir chercher le nardons vous avez besoin de moi fortement je espère je vais vous amener à notre monde jeune arnaud vous verrez que moi aussi j'ai été paysan et si je suis aujourd'hui bailli mon père t'aurait fait avaler tes choses qui tombe et passons et ce soir vous le gardez au coucher oui je sais pas si je vais rester jusqu'à jusqu'à ce soir vous allez reprendre la route en la nuit la nuit la route de paris la nuit la route de paris mais non 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 ce soir tu dormiras avec nous les craintes n'est crainte la route de paris bonne journée arnaud pauvre garçon bouge à terre portez bouge bouge à terre portez bouge bouge au col en petit pas ils sont bien serrés en avant marche comment s'appelle cette partie de la protection je sais pas non pas j'ai vu que les soldats autour de moi porter des des protections au niveau des mains tu ne connais décidément rien aux choses de la guerre non justement il faut que vous me disiez toutes les guerres qui se déroulent dans la comté tu n'as jamais vu de jamais soldats comment ça s'appelle c'est s'appelle des gantelés cette troupe aux allures disparate incarne la fin d'une période la poudre fait son apparition et bientôt les combats résonneront du bruit sourd de la mitraille les armes à feu remplacent peu à peu les armes d'ast alba et autres pics les bouches à feu sont de plus en plus précises et puissantes les murs des châteaux forts en sont les premières victimes le canon remplace la catapulte dans le même temps l'art de l'escrime est codifié par les maîtres d'armes allemand français ou italien sur le côté les bras fléchis les bras fléchis amortir un peu soit d'un côté soit de l'autre ok soit d'un côté soit de l'autre ici je pars vous êtes directement sur vous ok on prie au tige la tête s'il vous plaît maintenant allez-y à vous là je pars et je suis là la gorge est une bonne cible moi qui pensais qu'au moyen âge le combat des fantassins se résumait à des coups de brut je suis surpris mon maître d'armes m'avoue que dans la bataille le sort des fantassins se joue au cours de mêlées beaucoup plus brutale pour s'exercer ces hommes s'affrontent lors de tournois inspirés des romans de chevalerie d'ailleurs le seigneur de crève coeur souhaite organiser l'un de ces bours durant lesquels les écuyers défendent l'honneur de leur couleur et la virginité d'une jouvencelle un affrontement entre des combattants bien plus expérimenté que moi première passe il a blessé déjà qu'on fasse venir à mon car voilà on les aînés parce que les sir arnaud de passage à la lourde 4 reprenez position messieurs reprenez position il me faut une volonté le travail nous appelle à la ferme arnaud arnaud ne reste pas non je vais pas non je ne dois pas être volontaire qu'est-ce à dire personne ne défendre l'honneur du scénario de ferrières je le ferai si volontiers mais ma blessure arnaud présente toi oui pour qui est arnaud ne cherche point mais monseigneur voici une côte tu défendras ma maison équipe et le allant donc à l'armure et monseigneur monseigneur arnaud devait creuser avec nous l'étang et qui pleut correctement peut être préféré creuser l'étang et là c'est à plaisance j'ai entre amis je suis pas suffisamment entraîné c'est ce que nous nous allons voir je sais qu'en tournoi les blessures ne sont pas rares certains combattants peuvent même mourir d'un mauvais coup d'épée même si nos armes sont émoussées je suis un peu inquiet d'autant que c'est avec 20 kg d'armure mal ajusté sur le dos que je vais rentrer dans la lys à la fin du moyen âge la guerre devient l'affaire de professionnels et moi je suis bien loin d'en être un regarde moi bien l'écuyer benoît ayant été blessés nous avons demandé à arnaud de prendre sa place il aura des grands frais à engager si vous le n'avrez tout va bien il n'est point d'ici pas bon et si vous prenez ce n'est pas lui qui va payer quand même retire toi arnaud oh les paysans est-ce vous prêts arnaud et il reste plus que lui ah non mais celui-là je veux parler bon si tu n'as pas le choix allez allez et je 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 Tu veux y retourner tout de suite ? Pas tout de suite. Ce sont impuissants au sol. Laisse-le donc se relever tout seul. Il est alerte. Bien essayé. C'est redoutable. Messieurs, j'appelle les combattants. Bien, messieurs, vous avez fait honneur à notre maison. Et vous avez donc défendu avec brio aussi. Je veux vous remercier comme il se doit et vous serez donc payés de deux soldes chacun. Monseigneur. Arnaud, présente-toi. Arnaud, en ayant eu son premier cours d'épélangue ce matin, c'est à mon avis bien défendu. C'est une très bonne recrue en effet. Bon, le style est un petit peu peu académique, mais c'est efficace. Et Annie Pépite, voilà ! Merci. Mille grâces. Alors Arnaud, c'est la fin d'une belle aventure ? Oui, merci, c'est en partie grâce à vous qui m'avez permis d'ouvrir les portes du temps et de découvrir ce monde que je ne connaissais pas et cette seigneurie normande en 1450. J'y ai fait de magnifiques rencontres et voilà, il va falloir que je retourne dans mon pays et dans mon époque et peut-être à bientôt. Je vais enfin pouvoir retirer ce shop. Musique 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 Musique